Crocarium! Bien, bonjour! Bienvenue à cette capsule de crocarium. Aujourd'hui, avec les garçons, on s'est dit qu'on allait explorer les besoins des semences. Et là, on était cube 2. On avait trois questions qui étaient, est-ce que ma semence peut germer? Là, on parle juste du moment où elle germe, pas qu'elle devienne plante et tout, mais est-ce que ma semence peut germer sans lumière? Est-ce que ma semence peut germer sans terre? Est-ce que ma semence peut germer sans eau? Alors, c'est ce qu'on va aller voir. Pour faire ça, on s'est préparé des petites feuilles qui indiquent qu'on va dessiner au début notre installation de départ et on va vous montrer comment on fait parce que le but, c'est de noter chaque jour les observations pour voir si ça a poussé ou pas. Alors, les petites feuilles, on va les mettre de côté pour commencer. Les garçons, ce qu'on va faire, toi, Maëvée, tu voulais faire celui sans lumière. Sans lumière. Toi, Liam, c'était celui... Sans terre. Sans terre. Super! Je vais quand même te donner une assiette. Moi, ça va être sans eau. Alors, ici, on a un terreau qui n'a pas été humidifié. Ça va être pour moi, c'est celui sans eau. Celui avec terre, c'est Maëvée. Maëvée va s'en mettre pour remplir environ un petit centimètre ou deux. Pour remplir le fond. Oui, mais on va la laisser là. On va la prendre à la faire. Maëvée, tu peux commencer à remplir ton assiette. Oui, avec tes mains. Et moi, qu'est-ce que je fais? Liam, pour faire notre hypothèse. Tu aimerais le déchirer? Oh, tu aimerais le déchirer? Ok, pas à la part. Alors... J'ai une reposaine quand même. Juste ça. Ce que tu peux faire, tu le plies en deux. D'accord, ça me donne beaucoup de déchirer. D'accord. Tu le plies en deux. Tu le replies en deux. Comme ça, dans le même sens. Ah, d'accord, d'accord. Tu le replies encore en deux. Et tu le replies comme ça. Maman, c'est que tu crois que c'est normal. Tu le fais un petit doré. Voilà. Tu le mets comme ça. Et tu vas en faire un deuxième. Oh, maman, elle l'a fait. C'est magnifique. T'en as besoin de deux. Parce que quand on fait un test, on a vu avec Maëvée et Liam ce matin, c'était quoi une hypothèse? C'est-à-dire que nous, on s'est demandé, est-ce que ma plante peut pousser, par exemple, sans eau? Toi, Liam, est-ce que tu penses que ta plante peut pousser, pas sans eau, excuse-moi, sans terre, peut germer? Je recommence. Est-ce que tu penses que ta semence peut germer sans terre? Oui. Toi, Maëvée, est-ce que tu penses qu'une semence peut germer sans terre? Non. Non. Super. Moi, je le sais pas. Alors là, notre hypothèse, l'hypothèse de Liam, c'est que oui, elle peut germer sans terre. L'hypothèse de Maëvée, c'est que non, elle ne peut pas. Ok. Alors, c'est pour ça qu'on fait une expérience. Et on a vu aussi, plus tôt avec Maëvée, qu'est-ce que ça voulait dire « germer ». Alors, on peut aller voir sur Internet une petite image de semences qui germent. On voit bien le germe et là, l'enfant comprend qu'est-ce que ça veut dire « germer ». Parce que des fois, une plante a des besoins différents pour vraiment grandir. Juste germer, ça peut être des besoins différents que la croissance. Alors, on en revient, nous, qu'on veut savoir pour gêner. Là, Liam, il y a ses deux petits papiers. Oui, ils sont tous les besoins pour qu'ils pensent qu'ils sont les besoins. Pour qu'ils respirent. Super. Et là, Maëvée, tu me demandais si tu en avais mis assez. Je vais regarder. Moi, je pense que c'est assez. Là, ce qui est important de faire, c'est de délimiter. Dans notre assiette, on va avoir une partie qui va être notre plan témoin et une partie qui va être notre plan qui va vivre l'expérience. Alors, quand on veut avoir un plan témoin qu'on appelle, on va rassembler toutes les statistiques nécessaires. Moi, je vais avoir besoin de deux gestes. Je pense. Je vais en sortir une autre pour m'aider tantôt. Parce que… Pourquoi toi, c'est sans… Sans eau. Oui. C'est ça. Je vous explique. Là, par exemple, si on prend juste Liam. Liam, toi, il faut que tu ailles une plante qui n'a pas de terre. Oui. Dans le fond, les trois éléments qu'on a, c'est terre, eau, lumière. Il faut que tu ailles une plante qui ait de la terre, de l'eau et de la lumière. Ça va être ici. Elle va avoir terre, eau, lumière. Elle a l'eau. Elle a l'eau. Elle a l'eau. Oui, j'ai mis une idée celle-là. Elle va avoir terre, eau, lumière. Trois. Dans la tienne ici, toi, tu vas faire l'expérience sans terre. Fait que là, tu peux mettre ton papier, juste un des deux, pour commencer. Et là, si on veut juste enlever la terre, il faut que ton papier, il aille de l'eau. Fait que tu peux mouiller. Est-ce que je peux mouiller? Non, on va en prendre juste un peu. Puis le mouiller. Puis le mouiller. Tu fais juste le mouiller. Ça a l'air sur l'eau, ce truc, en plus. Oui. Est-ce que ça, on a fait un peu de l'eau. L'autre côté. Oui, on a pris un essuie-tout qui assorte bien l'eau. Mais là, il y aura aussi que ça sera sans eau aussi. Et là, tu peux faire l'autre aussi. Tu peux, entre-temps, mouiller l'autre aussi. Mais évite-toi ce qu'elle sent lumière. Fait que dans le fond, on va le semer, on va l'arroser. Il va falloir mettre une assiette par-dessus pour ne pas qu'il y ait de lumière. Mais comment on va faire? On va prendre une assiette en aluminium et on va mettre par-dessus ça. À cause de l'eau, ça reste collé. Oui. Et ce sera le produit. Et bien, est-ce que tu as mouillé l'eau dedans? Ah non, mais ça, je n'ai plus de mouiller l'eau dedans. Alors, pour être certaine que ça gère, moi, ce que je vais faire dans ma terre qui n'a pas d'eau, vous vous en souvenez, les enfants, je vais mettre deux semences. Pour être sûre qu'il y en ait au moins une des deux qui pousse. Dans celui à Maivée, Maivée aussi va se mettre deux semences. Et moi, est-ce que je vais en mettre deux? Oui. C'est ça. Et est-ce qu'il y a l'enfant? Euh, je vais l'expliquer dans une série. Moi, j'ai juste le déposé. Viens, ça va être différent. On va te montrer ce qu'on fait. Parce qu'on veut qu'il y ait de l'eau, mais pas de terre. On va l'ouvrir en deux. Puis, on va venir le mettre ici pour qu'il soit humide de partout. Tu vas faire la même chose avec l'autre. Fait que tu vas en avoir deux. Comme ça, il y en a au moins un des deux. On espère qu'il va germer. On va voir. Maivée, pour répondre à ta question, oui, tu peux l'enfoncer juste un petit peu. On ne va pas la recouvrir. On va juste peser un petit peu dessus. Parce que nous, on veut voir si elle va germer. Fait que, à peine, à peine, à peine. On va juste peser. On ne va même pas l'enterrer. Pardon. On va juste peser. Toi, tu n'as pas besoin de l'enterrer. Maivée, tu vas pouvoir arroser le dessus de tes semences. Et tu vas faire plus d'eau. Moi, je ne vais pas l'arroser puisque moi, c'est sans eau. Alors, la mienne est déjà prête. Je la mets ici. Et celle-là, c'est celle pour tout le monde. Elle va nous servir de témoin. C'est-à-dire que si on va voir la plante qu'il y a de la terre, de l'eau et du soleil, on va pouvoir la comparer. On va en mettre deux pour faire la même chose qu'on a faite pour les autres. Fait que tu peux en mettre deux. Une l'autre. Une l'autre. Une l'autre. Une l'autre. Une l'autre. C'est bon. C'est parfait. Puis, on va peser un petit peu dessus juste pour ne pas l'enfoncer, juste pour qu'elle touche un peu mieux à la terre. C'est ça. Tu peux les arroser via. Attention. Et là, ce qu'on va faire avec les belles feuilles qu'on a fait ici, on a écrit notre hypothèse. Et là, dans chaque... Avez-vous vu les garçons? Dans chacun des jours, jour 1, 2, 3, 4, 5... Puis là, si à jour 5, ça n'a pas encore poussé, on pourrait peut-être ajouter 6, 7, jusqu'à 10, si on veut vraiment faire l'expérience. Donc, idéalement sur 10 jours. Et dans chacun de nos jours, on va séparer nos carrés en deux. On va venir toujours dessiner la plante témoin, qui est elle ici, qui a tous les facteurs, c'est-à-dire l'eau, la terre et la lumière. Et dans notre dessin d'enbon, on va venir dessiner celle qu'on teste. Alors, pour la feuille ici, c'était sans terre. Alors, Liam va venir dessiner après une journée, à quoi qu'elle a l'air, la petite semence, la petite graine. Est-ce qu'elle a germé ou pas? Est-ce que je vais l'ouvrir? Oui, oui. Là, je vais l'ouvrir. Là, il y aura un genre de plante verte après. On va voir. Si c'est ça, c'est ça que tu vas dessiner. S'il n'y a pas de germes, tu vas juste dessiner une petite semence, pas de germes. S'il y a un mini-germe, tu vas dessiner un mini-germe. Même chose pour Maeve. Mais on va venir dessiner notre semence. S'il y a une feuille qui apparaît, on va venir dessiner une petite feuille après notre semence. C'est bon? Alors, on vous laisse essayer ça à la maison. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire sous la vidéo. Et notez bien vos observations au fil des dix jours. Vous allez arriver à la conclusion des besoins que votre semence a besoin. Alors, sur ce, on souhaite une belle semaine à tout le monde! Bonne semaine! Bonne semaine!